On va parler dans cette vidéo d'un concept qui est souvent très perturbant pour les élèves qui le découvrent et qui peut même parfois faire peur. Et nous allons voir ensemble qu'il s'agit en fait d'un des concepts les plus simples de la chimie et qu'une fois qu'on a assimilé ce nouveau vocabulaire, eh bien ça ne représente absolument aucune difficulté majeure. On va parler de la molle. Qu'est-ce que c'est que la molle ? Eh bien la molle en chimie, c'est tout simplement une quantité, un nombre, qui vaut à peu près 6,02 fois 10 puissance 23. Donc un nombre très très grand, 10 avec 23 zéros derrière. On appelle aussi ce nombre le nombre d'avogadro du nom du chimiste italien qui l'a défini. Si je regarde la définition que nous donne Wikipédia ici, c'est un petit peu plus compliqué. Ça peut prêter à confusion. On nous dit que la molle, c'est une unité de base du système international qui est utilisée en physique et en chimie et qu'il s'agit d'une quantité de matière d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que une molle, donc 6,02 fois 10 puissance 23, d'atomes de carbone 12, donc l'isotope du carbone qui a 6 protons et 6 neutrons, a une masse d'exactement, exactement 12 grammes. Donc ça veut dire que 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone 12 ont une masse de 12 grammes très exactement. Alors que par définition, un atome de carbone 12 a une masse de 12 unités de masse atomique. Ça c'est la définition de l'unité de masse atomique. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que finalement la molle, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un outil de conversion qui nous permet de passer de l'unité de masse atomique au gramme. Un atome de carbone 12 a une masse de 12 unités de masse atomique et une molle de carbone 12 a une masse de 12 grammes. En fait, la molle, c'est une unité qu'on a inventée pour la physique et pour la chimie pour nous permettre de travailler à notre échelle. Parce que c'est très compliqué de visualiser, quand on travaille avec 12 grammes de carbone, qu'on en a 6,02 fois 10 puissance 23. C'est énorme. Alors que si on se dit qu'on a une molle d'atome de carbone, que ça a une masse de 12 grammes, eh bien on peut plus facilement travailler avec des nombres de l'ordre de l'unité qu'avec des nombres qui sont avec des puissances de 10 aussi grandes. Et pour comparer des quantités entre elles, c'est beaucoup plus facile de comparer 0,01 et 100 que des ordres de grandeur de 10 puissance 22 et 10 puissance 25. C'est plus facile de se représenter la différence de quantité entre 0,01 et 100 qu'entre 10 puissance 22 et 10 puissance 25. Donc le fait de travailler avec des molles, des quantités de matière en molles, ça nous permet de mieux visualiser et de pouvoir faire les calculs beaucoup plus facilement. C'est simplement une conversion pour passer de l'échelle de l'atome à l'autre échelle à nous. Si je regarde un extrait du tableau périodique ici, je m'intéresse par exemple à l'hydrogène. Et bien si j'ai la masse atomique relative pour l'hydrogène, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que sur Terre, en moyenne, un atome d'hydrogène, la masse, c'est à peu près, si je prends simplement un chiffre ici, une unité de masse atomique. Et que si j'ai une molle d'hydrogène, et bien je vais avoir 1 g comme masse. Parce que le fait de passer en molles me permet en fait de changer d'échelle et de passer de l'échelle de l'atome à une échelle beaucoup plus grande et de l'unité de masse atomique au gramme. Il en est de même, par exemple, si je prends l'aluminium. Pour l'aluminium, j'ai un atome d'aluminium qui, en moyenne sur Terre, a une masse de 27 unités de masse atomique. Donc, une molle d'aluminium va avoir une masse d'à peu près 27 g. Et c'est pareil si je prends, par exemple, le fer. Pour le fer, un atome de fer a une masse moyenne de 56 à peu près unités de masse atomique. Et donc, je vais avoir, pour une molle de fer, une masse de 56 g. Si je regarde le silicium, par exemple. Pour le silicium, j'ai une masse atomique relative de 28. Donc, un atome de silicium a une masse de 28 unités de masse atomique. Donc, une molle de silicium a une masse de 28 g. Et deux molles de silicium va avoir une masse de 2 fois 28 g. Donc, si je prends, par exemple, deux molles de silicium, sachant qu'une molle de silicium va avoir une masse de 28 g, et bien, je multiplie tout simplement par 2 pour obtenir 56 g. Donc, deux molles de silicium ont une masse de 56 g. Et si je regarde l'oxygène, l'oxygène, pour l'oxygène, on a, ici, une masse atomique relative de 16. Ce qui signifie qu'un atome d'oxygène a une masse de 16 unités de masse atomique. Donc, une molle d'oxygène a une masse de 16 g. Donc, par exemple, 4 molles d'oxygène, ça a une masse de 4 fois 16, c'est-à-dire 64 g. Donc, ce qui peut sembler difficile, c'est le vocabulaire, en fait. C'est le terme molle. C'est le fait que ce soit un nombre aussi grand, avec 10 puissance 23, ici. Mais en réalité, c'est simplement une unité qui nous permet de faire une conversion entre l'échelle de l'atome et notre échelle à nous de travail. De pouvoir exprimer des quantités de matière avec des nombres qui sont beaucoup plus faciles à travailler, à appréhender, autour de l'unité. Mais une molle de quoi que ce soit, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Une molle de carbone, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Une molle d'eau, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Une molle de petit poids, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 petit poids. C'est un terme qu'il faut avoir vraiment très bien assimilé et bien compris, pour que ce ne soit pas un blocage pour réaliser une majeure partie des exercices de chimie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !